coucou bonjour à tous j'espère vous allez toutes et tous très bien je suis ravi de vous retrouver pour ces petits moments de partage comme chaque jour on commence à être habitué comme j'ai l'habitude de faire chaque jour donc pour cette fois ce jeudi 10 février voir un petit peu les débuts de début de ce tirage voir un petit peu les petits messages comme j'ai toujours l'habitude de le faire je voulais vous remercier pour votre fidélité et puis bien sûr pour tous les personnes qui me font des retours vos petits retours en tout cas qui me font toujours très plaisir allez nous allons voir un petit peu les petits messages pour débuter ce tirage ce début de tirage en tout cas alors j'ai déjà les cartes qui tombent allez le paquet qui tombe c'est un petit peu trop j'avoue que c'est un petit peu trop l'énergie quelle énergie quel message en tout cas pour mes amis pour ce jeudi 10 février voir un petit peu les énergies pour vous aujourd'hui allez je vais déjà procéder à la coupe qui nous parle de reflets de dame au miroir donc voilà on voit peut-être se trouver un petit peu avec c'est un petit peu le rêveur la rêveuse ou le rêveur éveillé on voit que vos rêves vont devenir réalité voilà donc il ya peut-être aussi quelque part des illusions parce que bien on se dit oui on va pas y arriver c'est pas pour moi j'aimerais bien je désire c'est un petit peu les rêves bien en fait on voit que ici il ya des choses qui vont vous refléter en tout cas on voit qu'il ya des choses qui arrivent pour vous un bien sûr donc ça peut être aussi l'amour une association pour certains d'entre vous on voit qu'il ya quelque chose une vision claire quelque chose qui arrive pour vous en tout cas alors et peut-être qu'il vous manque encore quelques détails mais on voit que c'est bien parti alors on est peut-être dans l'attente mais on vous dit que l'attente et va être favorable on va bientôt avoir beaucoup plus de clarté et bien sûr il ya aussi cet équilibre qui revient par rapport peut-être à des attentes on voit qu'il ya des choses en tout cas qui sont en train de se mettre en place par rapport à vos rêves que ça soit dans n'importe quel domaine voilà c'est un petit peu les messages qu'on a pour aujourd'hui pour vous allez on va aller chercher un petit message au dos voir un petit peu ce que nous dit le grand seigneur de la reconnaissance et du service et bien voyez ce sont des actions conscientes que vous avez mené bien les actions conscientes que vous avez mené ben va vous aider vont vous aider on va vous aider en tout cas à trouver votre véritable objectif voilà donc on vous dit que vous êtes sur la bonne voie pour réaliser vos désirs ou vos rêves en tout cas donc le grand seigneur de la reconnaissance et bien il est là ce grand seigneur de la reconnaissance pour vous informer que vous allez recevoir quelque chose grâce à votre attitude grâce à vos services voilà on voit qu'il ya une reconnaissance pour certaines personnes qui se sont donné beaucoup qui ont donné beaucoup de leurs personnes et bien on verra qu'il ya par des actions conscientes bien sûr et bien il ya un retour ici donc une reconnaissance peut-être quelque chose qui pourrait arriver au delà de vos rêves voilà c'est un petit peu aussi comment je vois dire recevoir un petit peu de la gratitude recevoir être reconnu un pour votre attitude être reconnu pour votre persévérance pour votre travail en tout cas c'est vraiment ici l'action consciente voilà donc c'est vraiment la reconnaissance de ce que vous avez pu faire et la reconnaissance aussi de vos attentes par rapport comme je vous disais tout à l'heure on voit qu'il ya quelque chose qui rentre dans leur quelque chose qui se rééquilibre de mais de grandes choses en tout cas qui vous attendent sur votre chemin voilà allez on va aller chercher quelques messages des portes de l'intuition voyez on vous annonce comme qu'il ya des bonnes nouvelles ici car il faut vous vous allez vous réjouir un petit peu des nouvelles à voyez voyez la reconnaissance que je vous ai dit tout à l'heure c'est la reconnaissance et on a cette perle qui est aussi le petit message de la reconnaissance pour ce que vous avez fait pour ce que vous avez ce travail que vous avez accompli en tout cas pour ce que vous avez la reconnaissance pour ce que vous avez aussi dans la vie pour surtout ce que pour ce que vous allez recevoir voyez c'est bien entendu bien ils reçoivent les joyeux les joyaux c'est la perle donc voilà vous allez arriver vos désirs vont devenir réalité mais en fait vous allez avoir beaucoup plus que vous aviez vous n'aviez espéré on vous dit en même temps que vous avez des bonnes nouvelles ici car et vous allez vraiment vous réjouir de ces bonnes nouvelles parce qu'on voit que c'est joyeux ou ben en fait c'est c'est au delà de vos espérances par des actions que vous avez mené ou peut-être par un travail que vous avez vous êtes acharné un travail et bien aujourd'hui vous avez réussi vous avez la reconnaissance vous avez ce joyau qui arrive pour vous vous allez vraiment être dans la réjouissance vous allez célébrer le bonheur en tout cas et on voit qu'il ya des peut-être des bonnes nouvelles que vous allez recevoir par rapport à ça donc c'est pas mal les messages qu'on en a aujourd'hui pour moi c'est pas courant c'est positif donc alors c'est peut-être aussi un poste que vous avez tant espéré à voir quelque chose peut-être que vous avez dit bon je vais peut-être faire ces démarches c'est ces démarches c'est comment je veux dire mettre des choses en action et tout en pensant que peut-être que ce poste bien il est peut-être vous avez vu trop grand il n'est peut-être pas fait trop pour vous vous êtes sous-estimé et bien on vous dit que les nouvelles arrivent et vous allez vraiment être témoigné la reconnaissance mais on va être reconnaissant vous allez vraiment avoir cette perle dans vos mains c'est à dire que vraiment vous allez vous êtes conscients de 2 et vous réjouir du bonheur qui arrive voilà voyez on vous dit que vous êtes vous êtes positionné par rapport à un choix que vous avez peut-être un choix que vous avez osé aussi faire c'est ce que je vous disais tout à l'heure osé peut-être démarcher osé faire des démarches osé osé vous avez osé peut-être que vous avez osé puis visé vraiment vous êtes positionné haut en tout cas vous voilà on vous dit qu'il n'y a rien qui vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez parce qu'on vous dit qu'il ya les nouvelles qui arrivent qui vont vous donner vous êtes vraiment dans le bonheur et dans le succès donc pour moi c'est quand même favorable c'est un beau tirage pour vous aujourd'hui voilà on va se réjouir du bonheur qui arrive en tout cas pour vous on voit que vous êtes vous avez quand même vous avez fait ce choix vous êtes positionné mais en fait vous avez bien fait puisqu'on voit que vous allez vraiment être être dans le bonheur la reconnaissance voilà vraiment vraiment des bonnes nouvelles en tout cas carima donc aussi également la reconnaissance puisque on voit que vous allez le trouver aussi votre vous allez trouver vous avez trouvé votre véritable objectif aujourd'hui que vous êtes vraiment sur la bonne voie pour réaliser en tout cas vos désirs c'est vraiment aussi les messages que l'on a aujourd'hui bien donc soit une reconnaissance avec bien sûr l'élévation c'est la gratitude et l'élévation d'un poste beaucoup plus élevé ou pour d'autres bien peut-être que vous avez visé haut et puis que bien voilà des bonnes nouvelles arrivent voilà et vous êtes vraiment dans la réjouissance allez on va mettre un petit peu ça de côté hop et puis on va continuer avec aujourd'hui le sixième sens allez voir un petit peu les messages pour aujourd'hui alors je vais bien mélanger parce que allez les petits messages pour ce jeudi 10 s'il vous plaît alors nous avons déjà deux petits messages bon ça nous parle bien de travail ici un voilà des petits messages bon ça C'est parti ! Allez, les petits messages, j'ai l'écris pour ce midi 10, s'il vous plaît. Voilà, on a le prestige, voyez, il y a quelque chose qui arrive. On a cette élévation, il y a vraiment quelque chose qui se rééquilibre chez vous. Vraiment, on va être vraiment dans une belle progression, une belle élévation. C'est un peu ces beaux messages que l'on a aujourd'hui. Voilà, on est en train de construire quelque chose d'autre. En fait, c'est quand même, on veut aussi, alors on est peut-être dans la communication, mais on a envie de transformer un petit peu positivement sa vie. Je pense que ça peut nous parler d'une évolution professionnelle ici. Vraiment envie de construire quelque chose de nouveau, en tout cas sur des bases beaucoup plus solides. Et puis ceci, vraiment, c'est une croissance. C'est vraiment une progression, un avancement. Donc ici, elle vous indique aussi une nouvelle responsabilité de promotion. Pour moi, c'est positif. Voilà, c'est vraiment une belle évolution pour vous. Et vraiment, c'est le fait de vraiment prendre de la hauteur sur les événements. Vous allez trouver votre chemin. Vous voyez, on a une période d'instabilité, quelque chose qui est en train de germer. Par rapport à une trahison, par rapport à un environnement néfaste. On vous dit qu'aujourd'hui, il y a des choses qui se rééquilibrent. Avec cette élévation, c'est quand même vraiment de nouvelles responsabilités, une belle promotion, quelque chose de positif en tout cas. Quelque chose qui va se transformer par rapport, vous avez de nouvelles perspectives d'évolution en tout cas. C'est aussi repartir sur des bases beaucoup plus solides. C'est vraiment ces petits messages que l'on a au dos de DEC, qui sont vraiment importants. Donc, on nous parle bien quand même d'activités professionnelles pour certains. Donc, pour moi, il y a eu peut-être un long parcours, peut-être un parcours difficile. Mais on voit que vous allez ici, pour moi, ça me parle de réussite. Donc, c'est une belle construction. C'est des choses qui se réparent au niveau aussi professionnel. Donc, pour moi, c'est un travail. Tout ce qui se rapporte un emploi vraiment stable avec une belle augmentation, tout simplement. Pour moi, il y a quelque chose qui arrive de nouveau pour vous. Donc, on voit qu'il y a peut-être une période par rapport à un passé, des conflits qu'on a pu rencontrer par rapport à son professionnel. Peut-être aussi une perte d'activité ou beaucoup de conflits qu'on aurait pu avoir dans sa vie professionnelle. Voyez, on parle quand même que c'était un passage. Ce n'est plus qu'un passage ou ce n'est plus qu'un passé qui a été difficile et douloureux. Parce que pour moi, on met un terme à ça. On met un temps par rapport à des conflits. On met un terme à tout ça. Par rapport aussi à des rapports de force qu'on aurait pu avoir sur une situation conflictuelle, par rapport à des relations professionnelles. Donc, pour moi, il y a des querelles. Il y a eu des conflits internes par rapport à votre travail. Donc, on me dit quand même qu'il y a quelque chose qui, pour moi, ça va faire partie d'un passé. Parce que, vous voyez, c'est comme si, vous voyez, il y a eu des dangers, mais c'est un peu les difficultés. Et à un moment donné, on a été dans l'instabilité. Tout ça, c'est un petit peu les émotions, tout ce qui est émotionnel. C'est aussi des pulsions qu'il y a pu avoir dans le domaine professionnel. Mais c'est quelque chose aussi que vous allez, vous êtes restés prudents quand même. Parce qu'on voit que vous avez pu prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Donc, pour moi, il y a eu un choix professionnel pour vous. Un choix, oui, c'est un choix. Mais aussi, on voit qu'aujourd'hui, ça va être, vous êtes restés vigilants. Vous êtes restés sous vos regards. Vous avez pris pas mal de recul par rapport à des gens, des situations qui étaient difficiles par rapport à votre travail. Alors, c'est peut-être aussi une perte d'emploi, mais on voit qu'il y a eu pas mal de conflux. Peut-être que vous êtes battus aussi pour avoir un poste beaucoup plus valorisant. Bien sûr, si c'est votre cas. Pour d'autres, on verra que si vous étiez vraiment en difficulté, c'est-à-dire cette perte d'emploi pour vous, c'était vraiment difficile. Mais on voit quel bonheur qui arrive. On voit que par la suite, ça le prestige. Il y a quelque chose de nouveau. Et pour d'autres, on verra qu'on a vécu quand même des moments difficiles au sein de son travail. Par rapport, on voit que ce passé, il y a eu pas mal de conflits. Ça nous confirme avec ces énergies qu'on a ici. Bien sûr qu'on a pris pas mal de recul par rapport à des situations, par rapport à des gens. Mais on voit que vous allez vous en sortir, puisqu'on vous dit quand même que vous allez réaliser. On vous annonce avec ce bonheur. Vous allez pouvoir vraiment vous éloigner de cette situation pour retrouver, bien sûr, ce bonheur. Pour moi, c'est un poste qui va être valorisant. C'est quelque chose qui va vous apporter des encouragements, une belle gratification. Mais vraiment, l'épanouissement par rapport à la concrétisation de vos démarches, de tout ce que vous avez fait. Alors, c'est vrai que vous avez été conflit par rapport au passé, par rapport à des mauvais souvenirs, puisqu'on voit qu'il y a eu pas mal de conflits. conflits aussi par rapport à votre mental aussi, puisqu'on voit qu'on a eu pas mal de querelles, de vexations. Ça peut nous parler aussi de désaccords. Il y avait pas mal d'oppositions par rapport à ça. Donc, c'est un peu toutes ces difficultés. Et on voit que, bien, vous allez pouvoir, ou vous en êtes éloigné, ou vous allez pouvoir vous en éloigner en tout cas. Et on voit que ça va vraiment vous faciliter la tâche, puisqu'on voit que vous allez être capable de surmonter un petit peu tous ces obstacles, de laisser aussi les promenades derrière vous, puisqu'on voit que je vous disais que ce n'est plus qu'un passé, qu'un passé qui a été difficile. On voit qu'on a surmonté cette adversité, on a surmonté un peu ces obstacles, et on a laissé un peu ces problèmes derrière. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'elle indique aussi que vous allez vraiment, vous êtes parti, vous allez de l'avant. Et elle indique, elle peut vous indiquer aussi que vous avez eu pas mal de conflits intérieurs aussi, par rapport à une décision à prendre. Mais pour moi, cette décision a été vraiment nécessaire de pouvoir faire ce choix et de pouvoir agir. On voit aujourd'hui que de toute façon, c'est du passé. Aujourd'hui, on vous parle peut-être d'un nouvel engagement. Donc, ça peut nous parler aussi de deux choses. Ça peut nous parler aussi d'un engagement professionnel, d'un nouveau engagement professionnel. Et peut-être que ça peut nous parler aussi de deux personnes qui pourraient se rencontrer aussi dans le milieu professionnel. Pour d'autres, on verra qu'il est question de nouveaux contrats de travail pour certains d'entre vous, dans lesquels vous allez vraiment vous épanouir. Donc, toutes ces histoires, toutes ces difficultés ne sont plus que des mauvais souvenirs pour vous, des moments difficiles, mais des souvenirs. Parce qu'on voit qu'il y a quand même quelque chose de beaucoup plus épanouissant, un poste beaucoup plus valorisant pour vous. Et ici, on va nous parler. Ici, vous allez retrouver un nouvel engagement. En tout cas, on voit qu'il y a peut-être un nouveau contrat de travail. Vous allez vous engager. Il y a un contrat beaucoup plus solide. Alors, peut-être que c'est sur le point de se concrétiser ou déjà c'est concrétisé ou ça va l'être, en tout cas. Alors, on peut nous parler aussi que vous pourriez rencontrer la personne de votre vie aussi par rapport à ce milieu professionnel. Voilà. Donc, on voit que votre travail, il a été un petit peu difficile. On a rencontré pas mal d'hauts et de bas, des confrontations, des disputes, des conflits. Mais on voit qu'aujourd'hui, on voit que le bonheur est de nouveau. Frappe à votre porte. Et puis, moi, ça me parle aussi quand même que, voilà, ce nouveau contrat de travail, c'est vraiment le prestige. Vous voyez, c'est un petit peu les énergies qu'on avait en début de tirage qui me disaient que vous allez vraiment avoir la reconnaissance, la distinction et que vous allez vraiment pouvoir envisager votre avenir avec confiance. Voilà. Pour moi, c'est un nouveau contrat. C'est prometteur. C'est vraiment l'élévation. C'est une réussite. On voit qu'il y a eu pas mal d'efforts, mais entrepris. Mais on voit que ça va vraiment dans le bon sens. Voilà, le prestige par rapport à un nouveau contrat de travail. Et on nous parle, bien sûr, du masculin, évidemment. Donc, c'est vous, monsieur. Mais ça peut représenter également la personne qui partage votre vie. Ou vous, si vous êtes féminine, eh bien, on voit que vous avez peut-être ce caractère un petit peu entrepreneuse. C'est-à-dire que, bien, vous avez quand même pris votre vie en main. Et on voit qu'effectivement, il y a bien une progression. Mais surtout, le prestige pour vous. Donc, quand on dit le prestige par rapport à un nouveau contrat de travail, eh bien, vous êtes arrivés, comme je vous disais tout à l'heure, au summum. C'est-à-dire que, pour moi, c'est pas rien. C'est avoir décroché vraiment, peut-être, le poste attendu, le poste de prestige. Et, vous voyez, je vous avais bien dit tout à l'heure, par rapport à une instabilité, à quelque chose qui commence à germer. On voit qu'on fait tomber les masques. On s'éloigne de ces masques, justement, pour pouvoir avoir cette réussite. Donc, ça nous parle bien de réussite. Une réussite, mais bien méritée, moi, je dirais. Parce qu'on a quand même, ici, cette réconciliation, mais avec soi-même. Et on voit qu'on repart sur des bases beaucoup plus solides. Donc, pour moi, c'est quand même des bons échanges. Il y a une belle transformation, quelque chose qui va vous remettre en sécurité. Donc, c'est vraiment une nouvelle perspective d'évolution avec cette maison, puisqu'on vous parle de stabilité et de sécurité matérielle. Et puis, nous avions aussi, au dos de DEC, bien sûr, cette élévation. Donc, pour moi, c'est quand même un nouveau contrat de travail, de nouvelles responsabilités. Pour moi, c'est positif, parce que pour moi aussi, c'est aussi avoir cette promotion, une belle place, de prendre de la hauteur un petit peu par rapport à ces événements. C'est quelque chose qui s'est mis sur votre chemin. Bien sûr, vous êtes... Ce n'est pas arrivé tout seul. Je pense que vous avez forcé un petit peu. Et puis, vous avez osé. Je pense que vous avez osé. Vous avez, en tout cas, la récolte de vos fruits, en tout cas. Tout ce que vous avez semé, on voit que là, c'est la bonne récolte. Là, on récolte vraiment le blé. Le blé est le fruit, bien sûr, de ces efforts. Donc, c'est vraiment positif. Allez, on va aller voir. Quelques petits messages de, bien sûr, la libération énergétique, et puis aussi, bien sûr, la mission de vie. Voilà. Hop. Petit message, s'il vous plaît. Il y a déjà un message qui est tombé pour vous. Donc, on va pouvoir... La lumière est au bout du tunnel. Voyez, on me dit quand même que tout ce que vous avez vécu, par rapport à... Moi, je ne parle pas de professionnel. Et voilà. Par contre, on peut rencontrer aussi la manche. Vous avez dit tout à l'heure, on est dans le domaine professionnel. Il y a peut-être question aussi de personnes qui pourraient rêver. Nouvelle rencontre sentimentale, bien sûr, si vous êtes célibataire ou si c'est votre cas. Donc, on voit qu'au bout du tunnel, on a quand même cette lumière. Donc, pour moi, c'est bon. Ça nous parle aussi d'avoir eu cette bonne intuition et puis d'avoir osé, peut-être. Oui, alors pour moi, c'est quelqu'un qui a osé aussi... Qui a osé peut-être aller plus haut. Voilà. Qui ne s'est pas sous-estimé, mais qui a réussi finalement. Donc, cette méthodité vous dit aussi que vous avez eu cette bonne intuition par rapport à ce changement et que, voilà, ça vous a permis aussi de vous apporter aussi une certaine sérénité parce qu'on voit qu'elle vous a changé beaucoup vos habitudes de vie. Donc, ça va vous permettre aussi de vous ancrer et de vous reconstruire, bien sûr. Et puis, vous apportez aussi cette guérison, bien sûr, émotionnelle, puisqu'on voyait quand même qu'il y a eu pas mal de choses qui n'ont pas été au niveau de votre chakra, votre chakra du cœur. C'est des blessures. On vous a fait des blessures. C'était des schémas relationnels qui vous ont bloqué. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes plutôt guéri. Cette guérison émotionnelle, bien, elle va vous permettre aussi d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie émotionnelle, donc personnelle aussi et professionnelle, évidemment. Quand on a dans sa vie professionnelle, bien, aussi l'énergie personnelle, bien, elle en prend un coup. Voilà, on va plutôt être dans l'indépendance d'organisation. Et puis, vous voyez, au moins, on me parle qu'il y a eu pratiquement le burn-out. Bien, on vous dit que sur le burn-out, vous avez aussi, on vous dit que vous avez la guérison émotionnelle. Voilà, donc, c'était difficile avec cette carte. Voilà, c'est une grande fatigue physique, le burn-out. Morale, intellectuelle, émotionnelle. Parce que vous avez dû supporter beaucoup, trop même, jusqu'à l'épuisement. Je pense qu'aujourd'hui, bien, on me dit que vous êtes vraiment en guérison, que vous avez se lâcher prise. C'est une étape qui a été perturbante. Mais aujourd'hui, voilà, on vous annonce quand même que c'est du renouveau, par rapport à tout ça. Mais puis, l'indépendance, eh bien, je pense que, pour moi, ça me parle d'un bon poste. Je vous ai dit, une belle élévation, quelque chose qui arrive dans votre vie, mais quelque chose, eh bien, c'est comme les joyaux. Je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui arrive, mais peut-être qui va au-delà de ce que vous auriez imaginé. Donc, pour moi, ça me parle aussi d'un poste à responsabilité. Donc, on voit que aussi, vous êtes capable d'avoir de grandes responsabilités, tout simplement, parce que vous avez quand même, malgré tout, la guérison émotionnelle et puis cette force mentale qui revient pour vous et que vous êtes capable d'avoir eu des challenges dans votre vie professionnelle et puis que vous êtes capable aussi d'avoir de grandes responsabilités, en tout cas, voilà. Dans tout cas, aujourd'hui, on voit qu'il y a plein de choses, en tout cas, qui se présentent à vous. Moi, ça me parle de responsabilité, d'indépendance d'organisation et surtout de guérison émotionnelle, voilà. Allez, on va aller chercher quelques messages pour le sentimental. Alors, on va prendre les amethystophes aujourd'hui, voir un petit peu des messages pour vous au niveau sentimental. Allez, petit message pour nos amis. Au niveau sentimental. Allez, on nous parle ici de chance, une belle opportunité. Alors, on va voir si c'est une nouvelle rencontre ou autre. Bon, oui, moi, ça me parle d'une nouvelle rencontre. C'est comme si vous étiez vraiment en attirance mutuelle avec une personne que vous venez de rencontrer ou que vous avez déjà rencontrée. C'est quelqu'un qui vous attire. Avec cette personne, eh bien, on nous parle que vous êtes vraiment en bien-être avec cette personne. Cette personne, elle est vraiment... Oui, elle vous apporte quelque chose de chaleureux, de détendu. Voilà, ça peut parler d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge, mais pas que. Alors, moi, je le dis à chaque fois, mais je vous dis, ne tenez pas vraiment compte de ça. C'est un petit peu les inscriptions que j'ai, mais voilà. En tout cas, ça nous parle d'une belle rencontre, d'une belle attirance mutuelle et surtout avec cette personne, on voit que c'est vraiment chaleureux et vous êtes vraiment détendu. Comme si c'était vraiment la personne qui vous fallait. Allez, on va continuer. Après, quand c'est beau comme ça, j'aime pas trop recourir parce que... Vous voyez, on vous dit que c'est votre âme sœur. Coup de foudre, un homme. Donc, ça peut être une femme aussi, bien sûr. Vous voyez, pour moi, c'est une belle rencontre que vous avez faite ici. Vous voyez, ça me parle de coup de foudre, ça me parle de rencontre subite avec une personne inconnue. Je pense que ça t'est comme ça. Il y a la personne qui s'est mise comme ça sur votre chemin. Bien, avec cette personne, on vous dit que vous avez une belle chance parce que c'est quelqu'un de chaleureux, avec qui vous êtes vraiment quelqu'un qui vous détend, qui vous fait du bien. Voilà, on vous dit que c'est votre âme sœur. C'est votre moitié. Donc, des bons partages avec cette personne. Voilà, vous voyez, pour moi, regardez ces beaux messages que l'on a aujourd'hui au niveau sentimental. Pour moi, c'est une relation qui est stable, déjà, et qui va durer dans le temps. Et avec cette rencontre, cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou que vous venez de rencontrer, évidemment, et bien, on vous annonce une belle élévation. C'est-à-dire que, pour moi, il y a quelque chose, il y a une union, il y a une relation qui va durer dans le temps avec une belle élévation. Vous voyez, c'est une relation qui va s'élever au niveau supérieur. Donc, qui va encore grandir, qui va évoluer et qui va surtout durer dans le temps. Vous voyez, moi, ça me parle de déménagement de vie en commun. Alors, ça peut être une famille aussi, comme j'ai toujours, parce que ça me parle de famille aussi. Ça peut être une famille, bien sûr, qui est recomposée. Voilà. Puis, si vous êtes encore en âge, bien, de faire des enfants, eh bien, on pourrait voir que vous allez peut-être aussi fonder une famille, avoir des enfants en vous. Et ça me parle de déménagement, des choses qui avancent et qui bougent. Voilà. Très beau message, en tout cas, pour le sentimental, les amis. Allez, on va aller chercher quelques messages avec la mission de vie aujourd'hui. Allez, mes petits messages pour nos amis pour ce jeudi dit, s'il vous plaît. Allez, jeudi dit, s'il vous plaît. Allez, on vous dit de sortir prendre l'air. Allez, deuxième petit message. Allez, on vous demande à parfois en vous, de croire en vous. C'est important. Ça permet d'avancer aussi. Voilà. Donc, on vous dit de effouer en toi. Donc, tu es créateur ou créatrice. Tu es puissant et tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner en tant que leader ressent une solide confiance en toi. Reprenez confiance en vous. Ça permet de reprendre les choses en main. Ça permet aussi d'aller de l'avant. Et pour justement reprendre cette confiance, ces énergies, eh bien, vous voyez, on vous conseille d'aller prendre l'air parce que c'est important d'aller prendre l'air. Je le dis à chaque fois. Ça permet de régénérer. Ça fait du bien au mental. Ça fait du bien au corps puisque bien on bouge son corps aussi. Donc, le corps est en mouvement. Et le fait d'aller prendre l'air, eh bien, moi, je dis ça ravigote. Voilà, on retrouve un petit peu ces énergies et puis ça vous permet aussi de vous vider la tête. Donc, sors prendre l'air aussi, ce petit message que l'on a pour vous aujourd'hui. As-tu beaucoup travaillé récemment ? As-tu des inquiétudes ou trop de questions ? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. C'est tout à fait ça. Voilà. Et puis, surtout, ça va vous faire aussi le fait d'aller prendre l'air. Eh bien, on peut aussi, en rentrant, avoir des inspirations et reprendre aussi une certaine confiance. Et puis, de trouver aussi plus d'inspiration, voilà, pour vos projets, pour vos désirs, en tout cas. Voilà, je vous remercie en tout cas infiniment d'avoir écouté. Merci en tout cas toutes et à tous de votre fidélité. Je vous envoie plein de lumière, plein d'ondes positifs. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis bien demain pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous. Bye, bye.